Bonjour à tous, on va parler de paramétrage post-SQL, les fameuses règles très ou trop connues que je vais relister tout à l'heure. Une petite présentation de l'orateur. Pour ceux qui connaissaient l'Amiga 500, je suis un ancien démo maker. Pour les autres, merci. Ça me fait plaisir, surtout que j'ai passé dix ans de ma vie là-dedans. Plus récemment, j'ai développé un outil qui n'est pas encore publié, qui s'appelle PGDiscaio, et qui surveille les instances post-SQL jusqu'à l'activité des processus. J'en parlerai une autre fois. Et surtout quand il sera publié, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. La société par laquelle je travaille maintenant, c'est DataBene. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si pour vous, post-SQL, c'est une boîte noire, vous pouvez compter sur nous pour vous montrer à l'intérieur et en apprécier toute la richesse. DataBene, ça ne vous dit probablement rien. Sachez que nous sommes les anciens de secondes quadres en France. Du coup, ça devrait plus vous parler. Donc, on n'a plus de secondes quadres en France, mais on a conservé le même périmètre opérationnel. Donc, on fournit le même service qu'avant, en gros. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous adresser directement à Cédric, qui vous expliquera tous les tenants et aboutissants de l'opération. Alors, le paramétrage de post-SQL. Souvent, quand on débute dans post-SQL, malheureusement, parfois un peu plus tard, on est amené à se poser la question de, j'ai un serveur post-SQL, et comment je dois paramétrer ce serveur pour qu'il offre de bonnes performances ? Parfois, on se retrouve sur PGTune. Et donc, PGTune, il offre quelques champs pour spécifier la quantité de trams qu'on a, le nombre de CPU, éventuellement le type d'application. Et à partir de là, il génère un fichier de configuration. On a un autre outil. En fait, il y en a plusieurs. J'en ai juste mis deux pour comparer. Il s'appelle PGConfig. C'est basé exactement sur le même modèle. On fournit en entrée la taille mémoire, le nombre de CPU, et le type d'application. Et de là, il va nous sortir des paramètres, comme les shared buffers, l'effectif cache size, workmeme et compagnie. J'ai déroulé sur PGTune et sur PGConfig les différents combinatoires qui étaient offerts. Et ce qu'on voit, c'est que... Alors, ce qu'on voit, oui, on le voit. C'est qu'on les permet par défaut. Donc, on a les 128 mégas, par exemple, pour la shared buffers. Elle est passée à 16 gigas. Et l'effectif cache size est passé à 48 gigas. Donc, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits. Juste pour comparer vite fait, je vous montre la slide suivante, qui est le paramétrage de PGConfig. Si je fais basculer l'une slide à l'autre, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de nombres communs. Et les variantes, pour ici, sont autour de la workmeme. Très vite fait, on peut observer que le nombre de connexions, il est de 100, 200, 300, 40. Le checkpoint completion target, pour le web, il est de 0,7. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Pour le LTP, il est de 0,9. Pour le data warehouse, il est de 0,9 aussi. Je l'aurais mis plus à 0,1. Pour la nombre pass cost, on passe de 4 à 1,1, parce que j'ai mis un SSD. Cette valeur, pour moi, est trop faible. Je pense que, vous avez à peu près compris, je ne suis pas très fan du paramétrage de PGTune. Et la workmeme, en fait, si on fait le calcul, on s'aperçoit que l'auteur de cet outil a considéré 4 gigaoctets et il a divisé 4 gigaoctets par le nombre de connexions. Pourquoi pas ? Et là, dans PGConfig, il a pris les 64 gigaoctets du serveur qu'il a divisé par le nombre de connexions. Pourquoi pas ? PGTune offre aussi des bizarreries. C'est que, si on regarde la workmeme qu'il a spécifiée, on a 13 981 gigaoctets. Ridiculement précis, et surtout, ce n'est pas un multiple de 4 gigaoctets. Parce que les pages CPU, la granularité, c'est 4 gigaoctets. Donc, pourquoi pas l'aligner sur 4 gigaoctets ? Autre bizarrerie, c'est que quand on passe de 16 CPU, donc la workmeme, elle est dimensionnée à peu près à 13, 14 mégas, on passe à 4 CPU, elle devient à peu près 28 mégas. On passe à 2 CPU, elle devient 56, donc on a doublé. Un seul CPU, on revient à 28 mégas. Pourquoi pas ? Moi, je m'attendais plus à 110. Le même principe pour le mode web, on a une variation de paramètres qui est bizarre. Les règles en question qu'on va voir, c'est le max connection. Est-ce qu'avoir 100 connexions, 200, 300, 40, 1000, est-ce que c'est normal, raisonnable, dans quel cas ? Le max worker, par exemple, est-ce qu'on doit le mettre sur le nombre de cœurs qu'on a à notre disposition ? De CPU, Linux, plus exactement. Est-ce que les workers sont aussi alignés sur max worker ? On a une partie processus et une partie gestion de la mémoire. gestion de la mémoire, les règles les plus connues, je pense, c'est que les shared buffers sont 25% du total de RAM. Et l'effectif cache size, c'est trois quarts de la RAM. Et la work même, il y a différentes règles. Là, j'en ai mis une parce qu'il y en a plein. Je n'avais pas laquelle choisir. Pour discuter de tous ces paramètres, on va devoir emprunter un chemin. Le chemin de parler des processus. un petit peu. Parler du scheduler, un peu plus. Et ensuite, on va pouvoir qualifier est-ce que le choix du paramétrage relatif au processus est cohérent, raisonnable ou pas. Et ensuite, on attaquera la partie mémoire. Un peu de patience pour la partie un peu technique. Là, on va attaquer et le paramétrage des processus. Un processus, de toute évidence, est exécuté par des CPU. Les processus sont ordonnancés par les schedulers. Et un processus, il soit en cours d'exécution, donc running, donc il est exécuté par le CPU, ou il est off CPU dans un état waiting, bloc ou sleeping. Tout à l'heure, on verra des maps de on CPU. Là, je vais vous parler du scheduler completely fair scheduler qui a été introduit avec la version noyau 2.6.23 en octobre 2007. Donc, ça fait un petit bout de temps. Le scheduler, c'est un processus itératif dont le pas se cale sur ce qu'on appelle la scheduling période. Donc, ça veut dire que là, par exemple, le scheduler va dire dans les prochaines 20 millisecondes, je vais regarder, enfin, je vais ordonnancé tous les processus qui sont en état renewable. Et sur ces 20 millisecondes, je vais affecter des tranches à chacun de ces processus. Donc, en gros, là, j'ai cinq processus qui vont s'exécuter en 20 millisecondes. Donc, ça veut dire que chaque processus va s'exécuter en 4 millisecondes. Cette valeur de 20 millisecondes, elle vient du paramètre SCED LATENCIE NANDOSECONDE. Et on a un autre paramètre, le SCED MIN GRANULARITY NS, qui est la durée d'exécution garantie par le scheduler sans que le processus soit préhanté. si, par exemple, à la place d'avoir cinq processus, j'en ai plus que trois. En fait, ce qui va se passer, c'est que le scheduler va dire, moi, j'ai 20 millisecondes de temps d'exécution à offrir et je vais diviser par trois processus. Donc, chaque processus, à la place d'avoir, par exemple, quatre millisecondes d'exécution, il va se retrouver avec à peu près sept millisecondes d'exécution. A contrario, si tout d'un coup, j'ai dix processus qui sont runnable et que je dois exécuter en 20 millisecondes, ce qui va se passer, c'est qu'on va confronter la valeur de SCED LATENCY de 20 millisecondes avec le nombre de processus runnable multiplié par le SCED MIN GRANULARITY. Du coup, ça va faire quoi ? Ça veut dire que la période de scheduling va augmenter. Et dans ce cadre-là, le SCEDULAR est en saturation. Je vais s'imaginer, quand on a mille connexions actives, ça va poser problème. En termes de vocabulaire, ça, ça s'appelle une runqueue et il y a une runqueue par CPU Linux. Donc, idéalement, on voudrait que les tranches d'exécution, elles soient infiniment petites. Mais de toute évidence, plus on a tranches d'exécution, plus la durée de rescéduling et de préemption sera prégnante par rapport à la durée d'exécution. Donc ça, ça ne marche pas. Et il y a autre chose à savoir, c'est que quand on passe d'un processus à un autre, on est obligé d'invalider et de recharger les caches CPU. Donc ça, c'est mortel pour les performances. Donc, un compromis a été trouvé à travers les deux paramètres, le MIN GRANULARITY et puis le MIGRATION COST, qui permet de garantir que les caches seront chauds et que la préemption ne se fera qu'après, par exemple, 4 000 secondes. Ce qui nous sauve un peu dans notre affaire, c'est que les IOs peuvent provoquer des risques édules. Autrement dit, je suis un processus, je vais faire un IO et le système sait que ça va durer longtemps. Au lieu de consommer les 4 000 secondes à terme, il dit, bon, je te préhente. Et du coup, cette tranche de temps est donnée à notre processus. Et autre facteur, les run queues sont rééquilibrées entre elles. C'est-à-dire que si sur un CPU j'ai une run queue qui est vide et j'ai plein de jobs sur les autres, en fait, il y a une migration de ces jobs-là qui vont monter dans la première run queue. C'est assez complexe. Pour investiguer toutes ces histoires de scheduling, vous pouvez utiliser PerfSched. C'est super. Ça gère beaucoup de données, par contre. Et là, je vais vous montrer ce qu'on obtient. je vous ai capturé ici l'activité de 8 CPU pendant 100 millisecondes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a du bleu et du blanc. Le bleu, ce sont les périodes où le processeur a exécuté des processus. Le blanc, c'est il n'a rien fait. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de blanc. J'aurais préféré plus de bleu. Si on continue et on regarde la vue processus, on ne voit pas très bien, désolé. En fait, chaque barre horizontale représente un processus Postgres. On voit du gris, majoritairement, ça veut dire que les processus sont en sleeping, donc ils sont off CPU, ils ne sont pas exécutés. Et le bleu, c'est quand ils sont exécutés. Le rouge, ils ont été bloqués en I.O. Et le jaune, c'est que le scheduler n'avait pas de ressources à offrir au processus qui était runnable. En gros, ça ne fait pas envie. On aimerait bien avoir du bleu partout. Je vous montre quand même le reste des processus. Donc Postgres, c'est du gris et le truc bleu, là, en fait, c'est du PGBench. J'avais exécuté tout sur la même machine. Forcément, le PGBench a un petit peu mangé les ressources pour le reste. Ce qu'on notera quand même, c'est que si on fait la somme des durées d'exécution par processus, on les a... On les a à ce niveau-là, mais je ne suis pas sûr que vous les voyez bien. Mais en gros, en moyenne, on a à peu près chaque processus Postgres SQL, c'est exécuté pendant 14 millisecondes sur les 100 millisecondes mesurées. Et le processus PGBench, il s'est exécuté sur 72 millisecondes sur les 100 millisecondes. Donc faisons la somme des temps d'exécution divisé par le temps total apparent, eh bien, on a un ratio de 0,65. Ça veut dire que les processus ont été exécutés ou disons que le système, l'efficacité du système est de 0,65. On pourrait comparer un rendement de moteur, c'est pas terrible. Pour le moteur, du coup, c'est mieux, mais peu importe. 0,75, ça ne fait pas rêver. Ça veut dire qu'il y a 35% à aller chercher. En 2013, il y a Sean Thomas qui avait remonté ce type de problème dans les mini-listes Postgres. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en augmentant le nombre de connexions sur un des benchmarks, il était passé de 20% de CPU à 70, et le nombre de transactions par seconde a été disé entre 5 et 10. Et lui, ce qu'il a fait, simplement, c'est beaucoup dire, mais en modifiant l'autogroup et le migration cost à 5 millisecondes, tous ces problèmes ont disparu et en plus, il y a eu un gain de TPS de 30%. J'ai fait quelques tests, enfin, oui, quelques, et sur une machine qui est plutôt nulle et qui n'avait qu'un seul disque dur magnétique, en noyau 3 à 3 10, c'est important aussi ça, où j'avais que 110 transactions par seconde avec une latence à 580 millisecondes, enfin bon, c'est juste n'importe quoi. Il s'empêche que quand j'ai fait mon migration cost à 5 millisecondes, j'ai eu un gain de 40%. Soyons clairs, je ne suis pas en train de vous vendre le fait que de passer ce paramètre à 5 millisecondes vous fera gagner entre 10, 20, 30, 40%. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et par exemple, j'ai fait des tests, si vous avez un kernel en 5, 4, 0, eh bien, le comportement est complètement différent. Le fait de positionner une migration de cost à 5 millisecondes en fait ne change rien. Parce qu'il y a des bugs importants qui ont été corrigés en 4, 12 sur le fait que les runq étaient mal rééquilibrés. En tout cas, ce qu'il faut retenir, si ce n'était pas clair avant, c'est que Linux et PostgreSQL sont en symbiose. Donc là, on a Linux, là, on a le ressource manager, là, on a PostgreSQL. Il ne faut vraiment pas négliger cette exploitation parce qu'un quack du ressource manager peut se transformer en quick PostgreSQL et le tout aller vers Dev nul. Donc maintenant, il est temps de revenir sur les paramètres processus. Par défaut, on a 8 paramètres internes, ce que j'appelle internes, donc le Postmaster, le Logger, le Startup, le Checkpointer, le BG Writer, les autres, auxquels on ajoute bien souvent une ou plusieurs centaines de processus à travers le Max Connections, à travers les Autovacuum Max Worker, à travers le Max Wall Sanders et les Max Worker Processes. Est-ce que, en ayant vu ce que je vous ai montré, est-ce que ça vous semble raisonnable d'avoir des Max Connections à plusieurs centaines ? Ça dépend. Est-ce qu'on est sur une grosse machine ou une petite machine ? C'est une situation à relativiser en fonction du nombre de CPU. Admettons que je n'ai que 4 CPU et que j'ai une centaine de connexions ma base est super optimisée. Je suis sur des modèles CPU-Band plutôt qu'Io-Band. Il est évident que je suis dans le mur. On a vu que le scheduler allait être saturé et 4 CPU, ce n'est pas suffisant pour honorer la charge de travail demandée. Là où on est un peu plus sauvé, c'est qu'en général, les processus, qu'ils soient de connexion ou autre, comportent une petite à une importante part d'Io-Band. les processus changent de profil en fonction du temps. Le fait de passer en Io-Band, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va favoriser le reschedule des process. Du coup, l'exécution totale du système va augmenter. Le rendement va augmenter. Pour répondre à la question, je suis normand, ça dépend. Peut-être d'un coup, peut-être d'un coup. chaque situation est particulière. Mais en tout cas, là, vous avez tous les éléments rationnels que vous pouvez regarder sur vos machines et décider si votre paramétrage d'avoir mis par exemple MaxConnection à 500 est raisonnable ou pas. Maintenant, on va passer à la mémoire. Je vous ai mis en gros un petit diagramme de mémoire Linux. On a de toute évidence les shares de mémoire ici qui bien souvent embarquent les shares de buffers. On a le cache Linux. Moi, je me focalise uniquement sur le cache du système de fichiers. Je sais très bien qu'il y a autre chose dedans, mais ce n'est pas le toque d'aujourd'hui. Et puis, on a la zone mémoire occupée par les applications. comme vous le voyez ici, en fait, ces parties-là sont élastiques. Autant le share de mémoire, on va considérer qu'il est fixe parce que les shares de buffers sont de taille fixe et puis c'est comme ça. Autant, quand l'application va requérir, va nécessiter plus de mémoire, en fait, le false system cache va recevoir cette pression et il sera comprimé et donc, il va libérer des ressources jusqu'à un certain point. On peut contrôler l'élasticité, du moins le coefficient d'élasticité de ces zones à travers l'overcommit memory et l'overcommit ratio. Donc, on va repartir sur les shares de buffers. Je vous rappelle juste un principe, le cache. C'est quoi un cache et pourquoi ça marche ? Le cache, c'est un accès rapide aux données utiles, si possible, déjà lu. Et pour qu'un cache soit efficace, il doit respecter les deux critères de localité, spatial et temporel. Spatial, par exemple, quand vous chargez un bloc de 8 kHz dans les shares de buffers, par exemple, ce bloc de 8 kHz va contenir plusieurs tuples. Si vous devez parcourir chacun des tuples, eh bien, on a répondu aux critères de localité spatiale. J'ai chargé un bloc et la donnée suivante est accessible immédiatement. La localité temporelle, c'est j'ai chargé un bloc de données parce que j'ai exécuté une requête et puis après, je réexécute une autre requête qui met en jeu ce bloc-là. Si, au moment où je fais mon traitement, le bloc est dans le cache, c'est gagnant. Sinon, cache miss, c'est autre chose. Donc, c'est important de comprendre ça parce qu'il faut le garder à l'esprit. Pour faire court, les types de cache, les shared buffers, c'est du type most-requently used, c'est basé sur un compteur d'utilisation et je simplifie un peu, beaucoup, et le cache de Linux, c'est du type list-recently used. En gros, c'est comme si on avait un tapis roulant, on pose son bloc de données, si on ne l'a pas utilisé, il tombe et il est remplacé par d'autres blocs. Les shared buffers, il y a des stratégies, ça s'appelle des buffers stratégies. Et quand on... En fait, ce qui se passe, c'est que le backend, il va demander le bloc, par exemple, d'une table H2, enfin, le bloc numéro d'une table et donc, ce qui fait le backend, c'est qu'il va aller demander au buffer manager est-ce que tu as ce bloc-là, toi ? S'il ne l'a pas, le buffer manager va demander au cache Linux, Linux, mais c'est bon, bref, est-ce que tu as ce bloc-là en cache ? Si ce bloc-là n'est pas en cache, on va aller chercher sur le disque. Donc, le bloc remonte au niveau du cache Linux, donc il est stocké en cache, et au niveau du buffer manager, et dans ce cas-là, il est stocké dans les shared buffers. Donc là, tout se passe bien. Si mes shared buffers sont déjà pleins et que j'ai besoin d'une nouvelle donnée, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va monter, non, avant de monter, en fait, il va falloir trouver un emplacement libre dans les shared buffers. Et là, pour ceux qui connaissent, on lance l'exécution du club sweep. Le club sweep. En gros, on va aller parcourir chacun des blocs du shared buffer jusqu'à trouver un bloc qui a un compteur d'usage à zéro. Et quand c'est le cas, eh bien, on peut utiliser ce bloc-là. Je vous l'ai fait courte. Et quand on ne trouve pas de bloc, eh bien, on est obligé de cycler dans tous ces shared buffers. Donc, dans le pire des cas, on peut cycler jusqu'à 5 fois le contenu des shared buffers. Si vous avez une machine avec 384 gigas de shared buffers, ça peut être long. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je charge des données, si je n'ai pas de place, je fais une éviction de blocs. Je pousse les blocs les moins utilisés dehors. Imaginons que j'ai un shared buffer de 4 gigaoctets et que je doive lire une table de 32 gigaoctets. juste avec ce mécanisme, ce qui se passe, c'est que je vais devoir injecter mes 32 gigaoctets dans les shared buffers. Et donc, les données cachées qui sont fréquemment utilisées se retrouveront dehors. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cache trashing, la pollution de cache. Pour éviter ça, on a une stratégie qui s'appelle le ring buffer. Donc, ce qui se passe, je vais vous parler de cette ligne-là. Le backend a besoin de manipuler le bloc H7. Il le demande au buffer manager. Le buffer manager, on va dire qu'il ne l'avait pas, donc il va le chercher au niveau du cache Linux. S'il ne l'a pas dans le cache Linux, on a d'habitude, il va chercher sur disque. Mais en fait, ce qui se passe en pratique, c'est que l'OS, il va détecter qu'on est face à une lecture séquentielle. et donc, en fait, on a du prefetching qui se fait ici via le riz de head pour ceux qui s'apparentent. Et donc, les blocs qui sont là sont montés dans cette zone-là. Donc, c'est un ring buffer de 32 éléments. Et quand les éléments sortent du ring buffer, ils sont, on va considérer parce qu'on fait simple, qui vont à la poubelle. Alors, quand je dis à la poubelle, ils sortent du cache et puis on ne parle plus. Le fait d'avoir ce mécanisme, en fait, ça veut dire qu'au pire, par séquentiel scan qui manipule des gros blocs de données, on ne va impacter que 32 blocs dans les shared buffers. Donc, il n'y a pas de cache trashing. Donc, ça permet de garder un cache hit ratio élevé. Pour voir tout ça, on a deux extensions. On a pgbuffer cache qui nous permet de voir le contenu des shared buffers et pgfincore qui nous permet de voir le contenu du cache Linux. L'intérêt, c'est de coupler ces deux informations et de voir telle table, par exemple, elle est plutôt dans les shared buffers, plutôt dans le cache Linux ou plutôt pas caché. Je profite de l'occasion pour pointer encore du doigt Cédric qui est l'auteur de pgfincore. Donc, si vous avez des questions là-dessus ou des cas pratiques, il pourra vous renseigner avec plaisir. Donc, faire une petite synthèse des shared buffers. On a les buffers stratégies, donc les buffers pool, les ring buffers qui permettent de maintenir un cache hit ratio élevé. et donc, des bonnes performances en pratique, en principe. Quid de la règle des 25% de RAM ? D'abord, il faut se souvenir que ça, c'était apparu dans les versions 8, 8 quelque chose, je ne sais plus, que ça a fait partie de la documentation, que ça a été enlevé de la documentation en 9, 1 ou 2, quelque chose comme ça, et que c'est apparu une époque où les serveurs avaient souvent 32 gigaoctets et donc 25%, ça c'est 8 gigaoctets, sachant qu'à l'époque, 8 gigaoctets de shared buffer, ça posait des problèmes de checkpoint. Parce que le checkpoint n'était pas un processus à part entière, il était fusionné dans le background return. Donc, ça posait problème et l'idée, c'était de dire qu'on peut aller jusqu'à 8 giga et puis après, c'est déconseillé. C'est de là que ça vient. Sauf que comme c'est une règle en pourcentage et que la vie a continué son cours, maintenant on se retrouve avec des serveurs de quelques teraoctets pour les plus riches et pour le coup, 25% de shared buffer, ça fait beaucoup à flusher d'un coup, enfin, peu importe. En tout cas, ça n'a plus de sens maintenant pour différentes raisons. Et un autre point que je voulais soulever, c'est que Andreas Freund, qui devrait être bien connu, qui est spécialiste des questions de performance et puis d'Io sous pose à SQL, a fait des tests et de ces tests, il ressort que lorsqu'on a un pourcentage de shared buffer qui varie entre 30 à 40%, ils sont autour de 35, on maximise l'effet double buffering, c'est-à-dire que les données sont à la fois dans le cache Linux et dans les shared buffers. Du coup, si vous avez payé votre serveur, vous avez acheté un serveur avec plusieurs teraoctets de données, de RAM, vous avez acheté un serveur avec quelques teraoctets de RAM, ça veut dire que la moitié de cette RAM est utilisée en double. Dans ce cas-là. On a dit que vous avez payé trop cher. Pour conclure, cette règle des 25% n'existe plus. Il n'y a plus lieu d'exister. Je vais passer sur les workmems. Le workmems, pour mémoire, c'est utilisé par l'étrie et par les opérations de hachage. Je pense que c'est aussi utilisé dans le Tupple Store. Il faut que je creuse la question, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je suis assez confiant. Dans l'idée, je vais simplifier ce que j'ai écrit. Dans l'idée, on va regarder combien de mémoires occupent l'application. et cette quantité de mémoire est élastique. Quand on est en limite, c'est-à-dire que la quantité maximale que l'application va utiliser, c'est la totalité de la RAM, moins les shares buffers qui sont fixes. et la pression maximale qu'on peut mettre sur le cache Linux, c'est qu'on réclame toutes les pages buffers et tout ce qui est unreclamable, on ne peut pas le réclamer. C'est vraiment l'empreinte minimale et en gros, l'application, on l'utilise de reste. Ça va être plus simple, on voit mieux graphiquement. En fait, l'application a besoin de mémoire et le fact-system cache a été comprimé suite à ce besoin. Je pars du principe qu'on a refusé d'utiliser le swap et qu'on a utilisé au maximum la mémoire. Pour faire simple, cette application va utiliser, je ne sais pas, par exemple, admettons 8 Go. Et de ces 8 Go, il faut réduire, il faut retirer quelques morceaux de mémoire que j'ai notés. Pour simplifier, on va considérer que l'application prend 8 Go et que ces 8 Go seront utilisables par la Workman. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Enfin, moi, surtout. Et si on a une approche conservative, c'est-à-dire que la plupart du temps, les DBA n'aiment pas trop les erreurs, ils aiment bien planifier des choses, notamment la location de ressources. Ce qu'on fait, c'est qu'on considère que ces 8 Go seront distribués par MaxConnection. Chaque connexion aura la même quantité de mémoire maximale. Et les requêtes vont mettre en jeu ou peuvent mettre en jeu en tout cas un certain nombre de fois la Workman. parce qu'une requête, quand elle s'exécute, elle peut exécuter plusieurs tris en parallèle mais en cascade. ou... Ah ? Ah ! Ok, je... Ouais, pas de souci. J'ai bientôt fini. Ouais, je t'ai pas vu. Bon, ok. Pas de souci, pas de souci. Donc, en gros, la Workman, on peut considérer la segmentée par MaxConnection avec un coefficient de sécurité ou alors on peut considérer qu'on a regardé le volume maximal de fichiers temporaires produits. Ça nous a donné, par exemple, je sais pas, 100 mégaoctets et la Workman, à ce moment-là, elle sera supérieure à 100 mégaoctets de façon à ce qu'il n'y ait plus de fichiers temporaires produits. Là, je parle de 100 mégaoctets, c'est pas grand-chose. On peut monter à 3 Go. Bref, on peut conclure. Je suis désolé, je vais... J'ai pas vu le temps passer. Juste, l'effectif cache size, donc en fait, c'est pas trois quarts de la RAM, c'est simplement les shared buffers plus le file system cache moins le double buffering. Ça, c'est cohérent. Et donc, la conclusion, pas longtemps, promis, c'est que les paramètres par défaut, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure... Ah, j'ai un tour de mémoire. Damien, ils sont là pour que la machine démarre, pour que le serveur démarre, quelle que soit l'architecture et quel que soit l'environnement de la systeme d'exploitation. Et donc, ils sont peut-être tout taillés pour les performances. Les règles de dimensionnement connues qui ont été proposées, en fait, c'est un moyen de s'éloigner de cette zone de non-performance. Et ma conclusion, c'est que le meilleur paramétrage est celui qui est défini pour une situation précise. Alors, c'est une réponse de consultant, c'est vrai, mais c'est une réalité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et au pire, je serai disponible toute la journée. Merci. Quelques minutes pour des questions, s'il y en a. pas de questions ? Tu as été très clair ? Peut-être pas. Merci Frédéric, en tout cas. On fait une petite pause. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021